UGF TV au cœur de l'actualité de la métropole Suivez-nous 24h sur 24 24h sur 24 Pour ne rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct Bonjour, je suis Grégoire Chapuis, je suis adjoint à la sécurité et à la démocratie à la ville de Fleury-les-Aubrais et aujourd'hui je vous parle un peu de la fin des budgets participatifs qui ont été proposés et votés par les Fleury-Sois 90 projets déposés, 32 retenues et 11 qui ont été choisis par les Fleury-Sois pour un budget d'un tout petit peu plus de 100 000 euros on a 101 000 euros, donc c'est 11 projets qui couvrent des thèmes variés mais avec deux dimensions très importantes, la dimension d'écologie avec par exemple des jardins partagés ou du fleurissement des trottoirs et une dimension de partage et de lien avec par exemple un espace sport santé au parc de l'Ermitage ou les boîtes à livres installées sur le territoire de la commune donc c'est un peu plus de 330 votants ce qui est très bien pour une première édition c'est une très bonne participation, on est content de la réussite de cette aventure du budget participatif on a senti que les Fleury-Sois étaient très sensibles avec cette démarche où ils étaient de la proposition au choix final maintenant notre engagement à nous, aux collectivités c'est que ces projets soient lancés le plus vite possible une grande partie sera lancée et mise en place d'ici la fin de l'année et pour les projets les plus techniques ou qui nécessitent des commandes de matériel ou l'intervention de prestataires extérieurs l'objectif c'est que dans un an, à la date anniversaire de ce vote l'ensemble des 11 propositions soient mises en place sur la ville alors nous parlons aujourd'hui des projets des lauréats le budget participatif au niveau de la ville de Fleury-les-Aubrées nous sommes en intervention avec nos deux invités bonjour et bonjour je vous laisse vous présenter moi je suis Grégoire Chapuis je suis adjoint à la sécurité et à la démocratie à la ville de Fleury d'accord, Enzo ? Véronique Lartigot je suis chef de projet du budget participatif de la ville de Fleury-les-Aubrées d'accord, alors justement qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif en quelques mots ? alors un budget participatif c'est l'opportunité pour les habitants de pouvoir proposer des idées pour leur cadre de vie et que la ville réalise ses projets d'accord, et alors donc les habitants vous ont contacté ? vous avez été à la demande des habitants ? on a établi un règlement intérieur pour structurer ce budget participatif et il y a eu 90 projets de déposés par les habitants d'accord 32 projets ont été retenus et soumis au vote et puis aujourd'hui on est là pour annoncer les lauréats au nombre de 11 d'accord, il y avait une enveloppe globale qui était définie justement pour dire il y a une somme maximum à ne pas dépasser nous on s'était engagé sur une enveloppe de 100 000 euros d'accord avec une marge parce qu'on n'arrive jamais pile donc là aujourd'hui on est à 101 050 donc on est juste au-dessus de l'enveloppe prévue au départ d'accord et donc là c'est une décision de la ville ? le budget vient des caisses de la ville ou c'est en dehors ? exactement, c'est la volonté qu'on avait donc nous on est élus depuis juillet dernier et on a été élus avec cette volonté d'avoir une enveloppe de 100 000 euros pour les budgets participatifs dès le début, dès le départ on a lancé ça dès notre arrivée et donc on a bloqué sur le dernier budget 100 000 euros pour mettre en place ces projets sans avoir aucune main dessus en fait c'est les fleurissois qui ont proposé et c'est les fleurissois qui ont voté donc les 11 projets retenus ce sont des idées des fleurissois choisies par les fleurissois et il y avait une ligne de conduite, c'était totalement ouvert ? alors on avait un règlement intérieur pour cadrer quand même, on ne pouvait pas partir dans tous les sens il y avait aussi la limite des 100 000 euros parce qu'il y avait quand même des budgets dans les 90 qui avaient été proposés certains dépassaient 100 000 euros donc forcément on ne pouvait pas être retenu donc on avait ce règlement qu'on avait réfléchi mais avec la volonté qu'il soit le plus large possible pour ne se limiter aucunement dans la créativité des fleurissois pour qu'il y ait un maximum d'idées y compris des idées qu'on n'aurait pas forcément eues c'est quel cas, de beaucoup des idées soumises et des idées choisies ce n'est pas forcément l'idée qu'on aurait pu s'en faire donc c'est plein de surprises et ce qui rend le projet très intéressant Juste, on va développer un petit peu mais dans les budgets, enfin pas les budgets mais les projets qui ont été adoptés on va dire de votre côté il y en a certains qui pourront voir le jour quand même parce que ça vous donne des idées par la suite Vous voulez dire, dans ceux qui n'ont pas été retenus Oui justement, oui tout à fait y compris dans ceux qui n'ont même pas été soumis au vote ça nous donne une image sur la ville un peu des attentes quand même des gens des réflexions qu'ils se portent ou des secteurs où il y a des attentes fortes donc bien sûr et il y a des propositions soit on reprendra telles quelles pour certaines qu'on commence à réfléchir ou qui vont être intégrées dans des projets plus vastes mais il y a toute une partie des propositions alors du coup l'objectif sur ces 11 là c'est qu'ils soient faits en l'espace d'un an mais pour le reste du coup on se laisse le temps de réfléchir et ça nourrit notre réflexion sur l'ensemble des projets sur la ville C'est bien aussi dire que le projet qui n'a pas été adopté peut-être verra le jour sous une autre forme c'est ça qui est bien De toute manière ça avait un intérêt parce que ne serait-ce que pour nous donner un peu la température et les attentes des Fleurissois et le niveau de réflexion des Fleurissois sur comment ils voient leur ville et ce qui manque dans leur ville Alors justement sur ces 11 projets on peut en parler un petit peu dire un petit peu vous voulez développer chacun des projets on va parler On peut commencer sur les 3 premiers Le premier projet lauréat c'est les récupérateurs d'eau de pluie dans les écoles puisque sur 6 écoles, sur 6 groupes scolaires il y a des potagers qui sont entretenus par les élèves et du coup il a été proposé par un habitant de mettre des récupérateurs d'eau de pluie pour arroser ces potagers Je pense que les élèves vont être ravis parce que c'est aussi un projet même s'ils ne sont pas à la base vont ravir aussi les élèves et impliquer un petit peu les écoles de la ville C'est aussi sensibiliser les plus jeunes sur l'écologie et l'utilisation de l'eau Des boîtes à livres donc dans différents quartiers et la petite spécificité du projet c'est que ces boîtes à livres vont être construites en partenariat avec les élèves du lycée Jean-Loursa d'accord lycée professionnel qui est sur Fleury-les-Aubry dans une boîte à livres c'est un petit lieu dans lequel on pose un livre qu'on reprend Les gens viennent déposer des livres qu'ils n'utilisent plus et puis il y en a d'autres qui viennent les récupérer et en remettre et voilà c'est un échange On peut tous les jours changer de livre parce qu'il y aura toujours un renouvellement possible Tout à fait D'accord Et puis c'est donné une seconde vie aussi au livre La grainothèque à la bibliothèque donc là c'est un dépôt de graines d'échange de bons procédés on va dire et puis on s'est dit que le lieu de la bibliothèque s'y prêtait bien D'accord Un procédé de graines de jardin Voilà Pour les pousses de jardin les fleurs, les herbes aromatiques, les légumes tout ça D'accord Fleurissement des trottoirs Donc là l'idée c'est que la ville met à disposition des sachets de graines fleuries pour les habitants qui le souhaitent D'accord Et puis voilà et fleurissez les beaux trottoirs comme ça c'est fait déjà dans une autre période En plus ces trottoirs devant leur maison parce que les esplanades de la ville ne vont pas changer c'est quand même la ville qui s'en occupe c'est ça qu'on doit dire aussi Tout à fait C'est vraiment leur bordure de trottoirs au ras de la porte Et pas leur maison, c'est dehors Il faut que ça profite à la ville surtout Tout à fait D'accord Mais entretenu par les habitants D'accord L'espace extérieur de la piscine des Jacobins c'est donner un petit coup de jeûne au solarium de la piscine qui a besoin d'être réengazonné d'avoir une clôture un petit peu plus intimiste on va dire et puis la possibilité aussi d'avoir des transats pour après la baignade D'accord Voilà des arbres fruitiers dans les espaces verts donc sur le quartier du Champ du Moulin à proximité du parc de l'Hermitage c'était une demande effectivement on a eu plusieurs projets sur cette thématique sur des arbres fruitiers mis à disposition donc là c'est le service cadre de vie qui va planter des arbres fruitiers et puis pour que les riverains puissent en bénéficier Ce qu'on voit déjà c'est que tous les premiers projets qui ont été proposés et acceptés par la ville c'est vraiment l'écologie c'est le côté vert le côté naturel qu'on veut ramener sur le cadre de la ville de Florie 90 projets qui ont été déposés il y avait plus d'un tiers des projets liés à l'écologie D'accord Ensuite on a l'écologie à travers le jardin Oasis donc là c'est une structure réalisée par une fleurissoise qui a déjà réalisé ce principe sur les jardins éphémères d'Orléans D'accord et qui se propose de construire une structure donc le jardin Oasis c'est un jardin qui est autonome en arrosage puisque ça récupère les eaux de pluie c'est également un jardin partagé puisqu'il y a des herbes aromatiques que les gens peuvent venir cueillir c'est aussi se poser dans un milieu fleuri donc voilà Où est-ce qu'il se situe le jardin Oasis ? Pour l'instant il n'y a pas de lieu défini sur la ville encore ça va être à définir On verra C'est le concept qui a été proposé D'accord L'idée pour nous ça va être de le réfléchir en fonction des projets qui ont été retenus pour aller sur un secteur qui n'est pas encore couvert ni par les dix autres projets ni par d'autres politiques de la ville voir où est-ce qu'on a un peu un trou dans la raccette et en profiter pour implanter ce projet-là D'accord Après le jardin partagé du clos de la Grande Salle en fait il existe déjà donc il avait besoin d'être un petit peu relancé donc la demande elle était surtout là-dessus et puis aussi l'équipé de tables et de jardinage pour les personnes à mobilité réduite Le jardin participatif du quartier Andréon-Horme-Dumas là il n'y a rien du tout donc là il y a tout à faire D'accord Quand on dit il y a tout à faire il y a les habitants qui vont aussi vous aider en plus peut-être pour créer, creuser parce que leurs besoins c'est aussi les impliqués On va aussi leur demander comment ils envisagent leur jardin qui s'approprie dès le départ la construction, l'élaboration du jardin participatif Des séances d'aquabiking il n'y avait pas sur Fleury dans la piscine des Jacobins il y avait des séances de gym aquatique donc en fait L'aquabiking en deux mots c'est dans l'eau, dans la piscine c'est du vélo dans l'eau voilà tout simplement et puis un parcours de santé au parc de l'Hermitage il y en a dans différents quartiers il y en a sur l'Embal il y en a un aussi sur les Ambes du Maille mais il n'y avait pas sur le parc de l'Hermitage donc un parcours de santé avec des agrès de fitness le prix, l'enveloppe 34 000 euros c'est la plus grosse enveloppe qui a été allouée et donc là l'ensemble des enveloppes les fleurissois vont pouvoir le revoir sur le site on ne leur cache rien on leur fait vraiment voir le but le nombre de voies, l'enveloppe allouée d'accord alors ce qu'on peut dire c'est que sur l'ensemble des 11 budgets qui ont été décidés les fleurissois sont assez gourmands parce qu'ils veulent vraiment redécouvrir un petit peu la nature l'écologie aller au devant des fleurs des légumes de la cueillette certainement ils ont besoin en fait on sent que c'est la notion du cadre de vie plus que de l'écologie même c'est le cadre de vie ils veulent des plantes ils veulent des lieux d'échange des lieux où on se retrouve où on peut faire du sport on croit que c'est vraiment le mieux vivre dans la ville et c'est ça qui a vraiment animé et y compris dans ceux qui n'ont pas été retenus c'était vraiment ça vivre ensemble en fait comment mieux vivre dans la ville ensemble et donc après ces projets-là la suite ça va être peut-être continuer à les aider à les faire vivre ces lieux parce que ça va être différents lieux qu'il va falloir faire vivre dans la ville et puis construire autour de ça quelques autres projets alors là déjà lancer les projets dès maintenant ils se lancent là dès aujourd'hui avec les services les mettre en place on se fixe une limite d'un an pour les plus techniques je pense typiquement au parcours sportif au parcours santé il y a des normes il y a le temps les commandes de matériel etc qui peuvent prendre un peu plus de temps mais l'idée c'est que dans un an à l'anniversaire dans un an pile on puisse se retrouver en disant que voilà les 11 sont en place et tournent sur la ville et avec peut-être l'idée auquel on réfléchit aujourd'hui de renouveler l'expérience l'année prochaine avec une nouvelle démarche de nouveaux projets déposés et de nouveaux votes et donc à chaque fois qu'il y aura un projet qui va être mis en place il y aura une petite inauguration il y aura quelque chose qui sera fait une petite cérémonie c'est ça parce que l'idée pour nous c'est de prouver que la démarche était sincère les gens ont pu proposer comme ils voulaient on n'a pas fait de tri on a gardé les projets qui respectaient le règlement ont été proposés et c'est les fleurix-sois qui ont voté de bout en bout ils avaient la main et pour nous la crédibilité du projet elle repose uniquement sur la mise en place à la fin parce que si les fleurix-sois font toute la démarche mais qu'à la fin pour une raison ou une autre le projet ne se met pas en place toute la démarche perd tout son intérêt donc on va à chaque fois réinciter sur le fait de prouver que la démarche était sincère et que ça fonctionne et que ce projet qui se met en place typiquement le parcours santé je repense cet exemple là une fois qu'il sera installé on pourra dire aux gens vous avez eu l'idée vous l'avez choisi et aujourd'hui il est fait il est là vous pouvez en profiter et puis vous suivrez dans l'avenir le projet l'aider à renouveler s'il y a quelques travaux parce que le but aussi c'est après de l'entretenir pour le parcours sportif ou pour les jardins de dire l'année prochaine on vous aidera à planter des graines à refleurir après c'est l'engagement de la ville c'est des projets en fait pour toute une partie c'est des projets qu'on aurait pu faire sans même ses budgets participatifs mais c'est vrai que quand on regarde les votes si on avait dû se projeter imaginer nous faire un sondage une prévision sur les votes des fleuris-soirs on n'aurait pas du tout imaginé ça les récupérateurs d'eau de pluie en premier on était très surpris et de loin en plus on était très surpris comme quoi il y a toujours un décalage on a beau être très à l'écoute il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on pense être l'avis des habitants et leur choix et avec les budgets participatifs ça nous permet ça leur permet de choisir directement et ça nous permet d'avoir un peu la température et les attentes directes et concrètes des fleuris-soirs pour terminer il y aurait eu un projet que vous auriez voulu mettre en place une idée qui n'a peut-être pas été mise qui vous a dit tiens on aurait pensé qu'il aurait pu avoir ça alors ça c'est deux choses moi j'étais attaché à la rénovation des sculptures de Roger Toulouse qui sont sur la ville qui ont eu très peu de voix mais voilà après ceux que j'aurais pensé qui auraient pu aboutir c'est les terrains de pétanque parce qu'il y avait il y avait deux propositions de terrains de pétanque et avec des habitants vraiment déterminés à les mettre en place très motivés et au final on ne les a pas retrouvés on ne les retrouve pas ces terrains de pétanque donc les habitants très motivés ont voté pour mais comme quoi le reste des habitants autour n'était pas pas séduit par ce projet peut-être l'année prochaine ou dans les projets de la ville c'est ça et dans tous les projets qui ont été déposés quasiment les 90 je crois il y en a un fou un truc fou vous vous dites non ça ne pourrait jamais plus ça ne pourrait pas se faire alors fou non mais on en a oui on en avait plusieurs on avait des projets très ambitieux qui dépassaient largement les 100 000 euros fou mais du coup pas fou il y avait une maison pour tous à l'emballe et il y avait une halle entièrement couverte de panneaux photovoltaïques pour le marché donc ça là on a un peu plus de 100 000 euros mais qui est très intéressant c'est pas fou parce que c'est très intéressant mais il y a à revenir dans les dossiers peut-être de l'avenir de la ville oui de l'avenir lointain l'avenir lointain mais typiquement sur la maison pour tous de l'emballe on disait des alertes sur la ville qui est cette attente là alors dans les 100 000 euros c'est impossible parce qu'en plus il faut du personnel à mettre dedans donc c'est bien plus que ça mais c'est un message qui nous a adressé et qu'on entend et qu'on intègre dans notre réflexion et qui nous incite à mettre des choses en place sur l'emballe alors pas forcément une maison pour tous mais au moins des actions sur ce secteur là un petit mot pour terminer mille merci déjà ceux qui ont participé parce que c'est bien aussi aux habitants qui ont participé qui n'ont pas été retenus premier budget participatif et on peut on peut remercier tous les participants et se féliciter de ce beau succès et c'est pas la ce sera pas la dernière en tout cas ça c'est sûr voilà merci à la ville de Fleury merci à vous et puis on vous souhaite bon courage pour mettre en place donc c'est 11 projets qu'on peut retrouver sur le site de la ville déjà présent le site et sur le lien du budget participatif la plateforme dédiée au budget participatif d'accord et bien merci merci UGF TV au coeur de l'actualité de la métropole suivez-nous 24h sur 24 24h sur 24 pour ne rien rater téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site UGF TV.net pour suivre l'actualité en direct Sous-titrage ST' 501